Allez, bonsoir à tous avec un grand direct à l'occasion des 40 ans du festival Mont-Blanc de Saint-Gervais. Nous sommes à Saint-Gervais, à la mairie de Saint-Gervais, à côté de moi, monsieur le maire, monsieur le maire, que du beau monde, Jean-Marc Payet ? Ah bah oui, enfin du beau monde, surtout des amis, parce qu'en fait, peu importe leur titre, leur qualité, et puis la manière dont ils sont connus à l'international, au national ou au local, et bien c'est tout le monde ici qui vient à Saint-Gervais pour rire pendant une semaine, et ce soir c'est pour passer un petit moment convivial avec tout le monde, avec les bénévoles qui sont la clé, avec le personnel de la commune, de l'office du tourisme, de ce festival, et puis les artistes, les... Une présidente qu'on va aller voir, Chantal Latsou, Jean-Marc Payet, qui peut nous accompagner justement, Chantal Latsou, qu'on va aller voir, on est en direct, bonjour Michel Maziotta, bonjour, Chantal Latsou, bonjour, on est avec monsieur le maire, vous êtes la présidente de ce festival, on est en direct dans la place du village, 1,5 millions, 1,5 millions, 1,5 millions de followers, Chantal Latsou. Bonjour, oui, je suis ravi d'être la présidente de ce festival. Je suis très heureux parce que vous êtes présidente, c'est pas la première fois. Non, c'est la troisième fois, voilà, et on m'a dit que j'étais présidente à Ville, alors je pense que je vais m'installer peut-être à Saint-Gervais, voyez-vous. On nous a dit que vous aimiez beaucoup Saint-Gervais, c'est vrai ou pas ? Oui, j'aime beaucoup Saint-Gervais, j'étais venue avec une amie il y a très longtemps qui était un petit peu déprimée, et son grand-père avait loué une maison au Fayet, pour qu'on y soit, toutes les deux, que je la fasse rire, etc. Déjà, et donc je suis attachée à cette région, voilà. Chantal Latsou, vous étiez sur les planches en 94, au Zouche, pas très loin d'ici, et alors Michel Maziotin, on verra dans un instant, parce que c'est la figure qui a fait naître ce festival, Michel Maziotin, on le reverra dans un instant. Chantal Latsou, un mot quand même, vous avez assisté à huit spectacles de jeunes, peut-être pas débutants, mais des jeunes talents, on va le dire, ça vous plaît d'aider les jeunes ? On vous voit régulièrement autour de petits jeunes, que ce soit aux grosses têtes, etc. Qu'est-ce que vous insinuez ? Non, c'est amusant de découvrir des choses, comme je suis toujours très curieuse de voir, ça me plaît beaucoup de faire ça. Vous avez un regard sur ces petits jeunes, vous les conseillez, comment ça se passe, Chantal Latsou ? Je ne sais pas si je peux les conseiller, mais s'ils veulent me poser des questions, bien sûr, ils peuvent me poser des questions, mais c'est très bien de se montrer, parce qu'il y a de moins en moins de choses. Mais maintenant, est-ce que je peux dire ça ? Parce que les jeunes sont tellement branchés sur les réseaux sociaux, ils sont quelquefois, vous voyez un petit jeune apparaître dans une grande salle qui remplit tous les soirs, et c'est les réseaux sociaux, il y a toute une autre communauté. Donc moi, c'est un échange. Alors, s'ils veulent avoir des conseils d'une vieille dame, pourquoi pas ? Quel talent, Chantal Latsou, on vous a vu au cinéma, il n'y a pas longtemps, vous êtes sociétaire des grosses têtes chez Laurent Ruquier, on a vu votre affection pour les sociétaires de ces grosses têtes, pour Jean-Phil Jansène, etc. C'est un vrai coup de cœur pour les jeunes, vous les aimez ces jeunes, on peut le dire. Mais oui, 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 c'est vrai, j'aime bien, j'aime bien, mon mari est très jeune, vous voyez aussi. C'est Michel le mari, hein ? Michel est là, bah... On va le montrer, parce que Michel, on ne le voit pas tellement. Non, mais regardez comme il est mignon, il est extraordinaire. C'est le mari de Chantal Latsou. C'est plus qu'un mari, paraît-il, Chantal. C'est vraiment, c'est mon compagnon, c'est mon chauffeur, c'est mon cuisinier, c'est ma femme de ménage, enfin c'est extraordinaire, quoi, si vous voulez. Mon amant. Il y a plein de gens qui nous félicitent. Si je ne lui donne pas un rond, c'est génial. C'est la nouvelle exploitation. Chantal Latsou, alors il y a plein de gens, Audrey qui nous dit, j'adore Chantal Latsou, Annie qui nous dit, c'est un grand plaisir de la voir. Et puis il y a Virginie qui vous adore, elle est suisse, c'est une jeune femme suisse, elle aurait voulu un petit message, rien que pour elle. Virginie, je ne sais pas si tu nous écoutes en direct, mais un petit message peut-être de Chantal Latsou, c'est une jeune femme suisse qui vous adore énormément, c'est rien que pour elle. Virginie, tu as raison de m'adorer, parce que je viens en Suisse bientôt, à Lausanne, je ne sais plus quelle date, et je suis venu à Morges et j'adore venir en Suisse pour ton chocolat, pour ta douceur de vivre, etc. Mais j'aime aussi Saint-Gervais, j'aime la Suisse aussi. Un petit message pour Virginie, vous avez des spectacles, une tournée, on vous retrouve régulièrement bien sûr sur RTL, avec Laurent Ruquier, et puis d'autres dates, d'autres moments charnières ? Alors là je termine, je fais mes 30 dernières dates de On the Roll Again, qui avait été un peu sacrifiée avec le Covid, donc jusqu'au fin juin, je suis sur scène, et par exemple, mardi je suis à Nancy, je suis à Southsheim le lendemain, ensuite je vais à Dax, enfin je fais tout un périple en France, je vais bientôt en Suisse, et je m'amuse beaucoup dans ce spectacle, parce que je sais qu'il va se terminer, je suis triste. Alors voilà, donc je suis au top. On mettra les dates, c'est quoi le secret de Chantal Latsour ? J'adore l'humour, j'adore la gentillesse de Chantal, quel plaisir de voir Chantal, vraiment un vrai rayon de soleil. C'est quoi le secret, Chantal Latsour ? C'est quand même extraordinaire de voir cette énergie. C'est aimer la vie, aimer les surprises, aimer les rencontres, et ne pas être blasé, être tout le temps en émerveillement des autres. Merci Chantal, la présidente du jury, on ne dira rien, bien sûr, il y a encore ce soir, on va le rappeler, en étant direct dans la place du village, ce soir vous avez 4 jeunes talons. Encore une découverte, voilà. Vous ne connaissez pas les talons ? Je ne les connais pas, je ne les ai pas encore vus. Donc le verdict ce sera jeudi soir, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, le jeudi soir le verdict, oui. Merci Chantal, dans un instant on verra Michèle Masiota, et puis on va dire un petit mot quand même, Michèle. Michèle, vous, vous, le team de cette jeune fille, depuis tellement longtemps, depuis 48 ans que nous sommes mariés, et la vie est toujours, elle passe très vite, trop vite. Mais on ne s'ennuie jamais avec Chantal là-dessous ? Jamais, c'est toujours du bonheur, du matin jusqu'au soir, même la nuit. Écoutez, on s'en va tout. Merci, il y a plein de gens qui vous remercient infiniment, merci pour cette présence, on est toujours en direct depuis Saint-Gervais, dans un instant on ira voir les autres invités, avec un jury prestigieux, on ira voir Gérard Holtz, il est encore bien à côté de nous, et puis Michel Masiota, on ira voir, on le connaît Michel Masiota, vous le connaissez ce garçon ? Mais bien sûr, il m'a programmé en 94, et puis après plus jamais, je ne sais pas pourquoi. Elle est adorable, mais moi, je veux absolument remercier la fidélité de la place du village, et des deux Paris. Aujourd'hui, ils ne sont pas deux, il est tout seul, mais il a un frère. J'ai un frère jumeau, un vrai jumeau. Et donc, ils sont très fidèles, parce qu'ils ont suivi le festival depuis ses débuts. Je voulais juste faire une correction qui est normale, c'est que ce n'est pas moi qui ai créé le festival, mais j'ai quand même, je suis arrivé assez rapidement, et j'ai dirigé 13 éditions néanmoins. Donc voilà, on a... Un mot Michel, demain après-midi, vous allez dédicacer votre livre, justement, avec un très beau titre, et puis un très beau contenu, surtout Michel. Alors, ça va se passer à la librairie du Mont-Blanc, et le livre s'intitule « Le bonheur n'est réel que partager 40 ans d'éducation populaire ». Parce que là, nous avons rendu un hommage aux bénévoles, et c'est quelque chose d'important. Voilà. Vous habitez où aujourd'hui ? Ah, moi, j'ai une faiblesse pour la Côte d'Azur. On peut la comprendre. Comment ? On peut la comprendre. Voilà. Et actuellement, pour ceux qui aiment la Côte d'Azur, je fais, en fait, la chambre d'hôte, dans un joli petit manoir. À quel endroit exactement ? À Hier-les-Palmiers. Ah, la Côte d'Azur, hier. Hier-les-Palmiers. Oui, oui. C'est pas le Var. La Côte d'Azur. La Côte d'Azur, hier. Dans le Var, la Côte... C'est sûr. Tu viens d'apprendre quelque chose. Eh oui, ma Côte d'Azur apprend toujours quelque chose. On apprend toujours quelque chose. Merci beaucoup. Merci Chantal. Et merci Michel aussi. Merci à la place du village. Ça aussi, c'est signe de rassemblement. Merci Michel. On va continuer le direct, toujours en direct ici, avec beaucoup de personnes présentes ici. Vous voyez Gérard Roltz ici, avec Isabelle Roche, qui est juste à côté. Jean-Marc Payex. Gérard Roltz, dans la place du village, en direct. Gérard Roltz, un million de followers. Regardez, le sportif, on le connaît. Toujours le même sourire. Regardez-le, il est en pleine discussion, avec Jean-Marc Payex, qui est ici. Et puis, on va s'avancer un petit peu. On va continuer un petit peu. On va essayer d'avoir Gérard, dès qu'il aura pris un morceau de gâteau, un très beau morceau de gâteau. Voilà. Gérard Roltz, en direct, dans la place du village. Un million de followers. On est présents partout dans la montagne. Gérard. Vous aimez Saint-Gervais. Vous y revenez régulièrement. Je vous entends guère. Ce n'est pas que j'aime. J'adore Saint-Gervais. Je suis fou de Saint-Gervais. Et de tout Saint-Gervais. C'est-à-dire, l'été, l'hiver, sous la pluie, au soleil, le village, les chalets, les pistes, le VTT, le ski, les promenades, le chemin du baroque. J'aime tout Saint-Gervais. Vous êtes un connaisseur. Vous êtes monté au sommet du Mont-Blanc aussi. Oui, alors, quatre fois. Je suis monté avec le PGHM il y a très longtemps pour la télévision. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Et j'avais accompagné Sophie Davant au sommet. C'était un grand moment parce que Sophie avait été malade. Et elle est allée au-delà de son courage pour aller jusqu'au sommet. Grand souvenir. Et j'avais promis à mes fils, à mes deux garçons, Antoine et Julien, de les amener un jour au sommet. Et grâce au guide de Saint-Gervais, on est retournés au sommet. Vous êtes jury cette année. Vous aimez le théâtre. On connaît votre épouse Muriel qui est directrice du théâtre de Nice. Vous êtes allée aussi dans les plus prestigieux endroits avec elle. Vous aimez vraiment, vous le sportif. On vous a longtemps pris pour un sportif, ce que vous êtes d'ailleurs. Mais pas que, Gérard Rott. Un jour, on a demandé à ma femme quelle impression ça lui faisait de sortir avec un prof de gym. La personne qui a posé cette question ne me connaissait pas et ne savait pas que la grande passion de ma vie, en fait, c'est le spectacle. presque, mais il ne faut pas le répéter, presque plus que le sport. J'adore le spectacle vivant et tous les spectacles. Du stand-up et les fameux sol en scène pour essayer de parler français. Ce que j'aime bien quand on parle français aussi, pas trop d'anglais. Si on peut éviter de parler anglais, c'est pas mal non plus. Les sols en scène et puis l'opéra. Le lyrique, la danse, les comédies musicales, le théâtre, j'adore tout ça vraiment passionnément parce que je trouve que monter, grimper sur un plateau avec un grand texte ou avec même son propre texte, chanter, danser, c'est une des choses les plus magiques au monde. Alors oui, je suis fou le spectacle. Donc je suis ici, je suis ici comme un gamin. On va le préciser, donc membre du jury, effectivement, cette année. Qu'est-ce que vous faites, Gérard Ross, aujourd'hui ? Beaucoup de télévision, on vous a vu pendant des années, on a aimé vos formules. Combien d'années ? 44 ans. Aujourd'hui, vous vivez où, Gérard Ross ? Pardon ? Je vis à Nice, aujourd'hui, et donc je me livre à ma passion, c'est-à-dire de jouer au théâtre. Vous jouez au théâtre ? Je joue, par exemple, je vais jouer du Marivaux cet été, à Nice, et j'ai un seul en scène aussi qui tourne où je raconte des histoires de sport et j'écris des livres. J'ai un bouquin qui va sortir sur les Jeux Olympiques le 23 mai. Le 23 mai, qui va s'appeler comment ? Légende des Jeux, où je raconte tout, c'est une encyclopédie. Je raconte toute l'histoire des Jeux Olympiques depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Pleine chose à dire, on attend tout ça. Allez voir justement sa page, Gérard Ross, pour retrouver ses spectacles. Bravo Gérard, merci. Merci beaucoup. Vive le sport, mais vive le théâtre. Vive le sport. Toujours à Saint-Gervais ici avec Jean-Marc Payex, avec Jean-Marc Payex. On vous voit en pleine discussion avec Isabelle Roche. Bonjour Isabelle Roche. Bonjour cher monsieur. La place du village, on est une page Facebook avec un million et quelques followers. Un million followers ? La première page en France sur la ruralité. On aime beaucoup comme vous, monsieur le maire de Saint-Gervais, parce qu'il défend son village avec 40 ans de théâtre dans un village de campagne, pratiquement de la ruralité. Jean-Marc Payex. Oui, oui. On est dans ce qui est 90% de la France, même si ce n'est pas 90% de la population. Mais les territoires ruraux ou de montagne, on est vraiment ce qui constitue la France. Et par contre, on ne parle que des concentrations, des grandes villes, des problèmes de l'urbain. mais en tout cas, pas de nos territoires. On défend la province. Isabelle Roche, productrice, française, créatrice, responsable des documentaires en démol, c'est ça. Vous l'avez été en tout cas. Je l'ai été, je l'ai été pendant longtemps. Je l'ai été. Il doit plein de choses. Et aujourd'hui, vous êtes au jury, justement, de ce festival. Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre en particulier, Isabelle Roche ? Mais les émotions, les émotions que nous procure le spectacle vivant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez que le public devrait avoir conscience que ces émotions-là, ils ne les auront nulle part ailleurs. Voilà. Les émotions du théâtre vivant. Alors ce soir, on va le rappeler, quatre talons que vous allez voir dans peu de temps. Il y a encore de la place, Jean-Marc, ou pas ? Monsieur le maire, il y a de la place pour ce film direct ? Normalement, non. Normalement, non. Mais on peut toujours venir parce qu'il peut y avoir des défections. Donc, il faut essayer de passer un coup de fil ou de venir, oui. On peut revenir quand même. Demain, on va le rappeler, et M. Poulpe, après-demain, Christelle Cholet, en romarie, effectivement, les jeunes talents avec les talents confirmés, c'est ça, au Festival de Saint-Gervais ? Pardon, avec les talents, on mélange les talents, mais nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est la découverte. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus difficile que d'être seule sur scène. Voilà. Face au prestigieux jury, vous connaissiez Saint-Gervais, Isabelle Roche ? Je connais Saint-Gervais grâce à M. le maire puisque c'est la troisième ou quatrième fois que je viens. Donc, ça a l'air de vous plaire. J'aime beaucoup. Je suis très attachée à Saint-Gervais. Merci infiniment à vous. On continue le tour. On a été très surpris, Jean-Marc Payex, de voir un de vos amis très proches, c'est Jean-Louis Debray. Oui, tout à fait, du théâtre aujourd'hui. Alors, il fait du théâtre, ça a été un homme politique très important, fils de Michel Debray à qui on doit la Ve République et sa constitution. Et Jean-Louis a eu plusieurs métiers. Il a été magistrat, il a été ministre, il a été président du... Président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Voilà. Et puis, hier soir, eh bien, il a servi au repas après le festival avec énormément de classe et de gentillesse. Et on ne lui a rien demandé, c'est-à-dire qu'il s'est levé spontanément pour aller servir. Moi, je trouve ça extraordinaire. On est toujours à Saint-Gervais. Ambiance très décontractée, monsieur le maire, ici. C'est vraiment une ambiance avec beaucoup de bénévoles, on va le rappeler aussi, des gens qui sont là. Et puis, désolé de vous interrompre, Jean-Louis Debray, en direct dans la place du village, un million de followers, Jean-Louis Debray. Alors, il a tout fait. Il a été président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Intérieur, président du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, Jean-Louis Debray, vous êtes acteur, c'est ça ? Écoutez, j'essaye de trouver un nouveau métier, d'apprendre un nouveau métier. Et ce nouveau métier, c'est acteur. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que je suis tellement heureux d'être à Saint-Gervais. Parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour le maire. Et je trouve qu'il a transformé cette ville avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence. Et quand on vient à Saint-Gervais, on se sent ailleurs. Dans ce monde qui est un monde de violence, qui est un monde d'agressivité, qui est un monde de haine, on arrive ici et c'est le paradis. Et merci, monsieur le maire. Voilà le match qui vous va droit au cœur, Jean-Marc Payac, ça vous touche ? Merci, Jean-Louis. Merci, Jean-Louis Debray. Où est-ce qu'on peut vous voir ? Avant, Jean-Louis Debray, où est-ce qu'on peut vous voir ? Là, on va rentrer, on va jouer en Normandie, après, on part en Alsace et on fait le tour de France. Comment ça s'appelle la pièce ? Les femmes qui ont réveillé la France. Ces femmes, qui est-ce qu'il a écrite ? C'est moi qui l'ai écrite, avec Valérie Bochtec, oui. Qui est-ce qui joue alors sur scène ? Nous sommes trois, dont Valérie et moi, et un autre. Et c'est l'histoire... Vous savez, l'histoire de France a été écrite par des hommes. Et les hommes racontent l'histoire des hommes. Si je vous interroge, vous qui êtes très érudits, sur les premières femmes qui ont passé le baccalauréat et qui ont pu avoir accès à l'enseignement supérieur, on va me citer Jules Ferry, Victor Durvik, Amice, mais jamais, jamais, la première femme qui a mis 20 ans à avoir le droit de passer le bachot. Et quand elle a réussi le bachot, le ministre de l'instruction publique de l'époque a fait une déclaration en disant en tant que ministre de l'instruction publique et pour ne pas déshonorer mon administration, je ne signerai jamais le diplôme de bachot du RL. Donc on apprend des choses. La première femme avocate, quand elle rentre dans le prétoire de la cour d'appel de Paris pour prêter le serment, le bâtonnier lui dit Madame, la justice est quelque chose de sérieux, les femmes à la cuisine, et c'est ça ce combat, ce combat pour, derrière le combat de ces femmes, pour la République. Car la République, c'est la liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans égalité. Merci beaucoup Jean-Louis Debré. On n'a plus qu'une envie. Jean-Marc Pellet, c'était de le voir sur scène. Vous l'avez déjà vu sur scène ? Oui, et peut-être que bientôt. Jean-Louis... C'est un scoop. C'est pas un scoop. Je pense que ce serait bien qu'il vienne à Saint-Gervais pour justement jouer sur les planches du Théâtre Montjois. On sera présents ce jour-là. C'est un bonheur pour moi. Merci beaucoup Jean-Louis Debré. Le maire vienne. Là, Jean-Marc Pellet, vous êtes très touché par ces mots à votre égard de la part de... Jean-Louis Debré, c'est une figure, c'est un monument de la politique française. C'est un monument de la République. C'est-à-dire que Jean-Louis a eu différentes fonctions. C'était quelqu'un de très, très important et c'est très touchant. Et c'est un peu la particularité. Moi, j'avais le même rapport avec beaucoup de présidents du festival, que ce soit Berléans, que ce soit tous les grands qui sont venus ici. et c'est vrai qu'il y a ce côté attachant des personnages et je suis très heureux et très fier qu'effectivement, je sois apprécié par ces gens-là. Merci Jean-Marc Pellet. Toujours en direct ici. Est-ce qu'on peut voir peut-être Catherine Salvador qui est une grande figure aussi qui aime beaucoup. Est-ce qu'elle est par là, Catherine ? L'épouse d'Henri Salvador, évidemment. Peut-être qu'elle est repartie, Catherine Salvador. Vous voyez, tous ces gens qui sont membres du jury, justement. Elle est peut-être repartie. Voilà, on a effectivement tous ces gens ici. On rappelle encore le festival qui va durer demain ce soir. Mais il n'y a plus de place Jean-Marc Pellet. Et demain, ce sera M. Poul. Voilà. Et puis ensuite, la soirée de clôture après-demain, jeudi, avec la remise des prix. Et donc, ce sera le clap de fin de la 40e. Les 40 ans, on l'a vu ici. Ça veut dire que c'est un festival, on l'a dit tout à l'heure, dans un milieu qui est porté plutôt sur le sport, le ski. Vous avez souhaité, vous, que la culture soit installée. On sait que Rachida Dati a lancé le printemps de la ruralité, justement, pour la culture. Vous, vous n'avez pas attendu tout ça. Ça fait 40 ans que ça dure. Alors, ça fait 40 ans que ça dure pour le festival. Ça fait 23 ans que ça dure pour mon équipe municipale et pour moi. Effectivement, on a souhaité valoriser le patrimoine qui soit naturel avec le Mont-Blanc, mais qui soit aussi notre patrimoine, c'est-à-dire nos églises, nos chapelles, nos monuments. Et puis, une place importante à la culture. Alors, à la culture en direction des gens qui habitent ici, parce que la politique, c'est s'occuper de ses habitants. Ils ont servi avec ces spectacles. Merci Jean-Marc Payex, merci beaucoup. On va terminer ce direct ici depuis la mairie de Saint-Gervais. On voit les gens qui discutent. Charles, c'est ici, qui est ici. On voit plein de gens. Et puis, on sait que les gâteaux ont été faits par un grand pâtissier, c'est ça Jean-Marc Payex ? Oui. Les gâteaux sont faits par le pâtissier Zana. On le connaît de nom et je peux vous dire que c'est du lourd. C'est très très bon. Oui, c'est l'un des 100 meilleurs pâtissiers du monde, donc on en est très fiers. Et puis les bénévoles, on n'a pas dit, mais les bénévoles qui sont ici, les partenaires aussi, sans eux, on ne fait rien dans une commune comme Saint-Gervais. Voilà, c'est un tout et chacun a sa place et chacun met sa pierre pour que justement, eh bien, il puisse y avoir le festival. On a vu tout à l'heure, je crois que c'était la famille Lain qui était là aussi, c'était Jean-Michel ? Pardon ? C'est la famille Jean-Lain. Jean-Lain et c'était, ils sont partenaires et ce sont les véhicules qui nous prêtent pour véhiculer et aller chercher les festivaliers. Et puis, on a plein de partenaires, on a les termes de Saint-Gervais, les remontées mécaniques, la STBMA, on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous soutiennent et on les en remercie, bien évidemment. La clé du succès. Merci Lomar Payex. Ici, on rappelle en direct depuis Saint-Gervais, c'est l'heure des petits fous avec la soirée qui s'annonce justement dans quelques instants avec les quatre jeunes talents qui vont arriver. Toujours Chantal Latsou ici avec son mari inséparable, Michel, et puis ces petits fours ici qui sont absolument magnifiques à déguster sans modération. On va terminer ce direct maintenant. Merci à toutes et à tous. Tout à l'heure, bien sûr, à 19h, vous aurez le grand format de Johan Guayermain, 19h sur cette antenne. Et puis dès demain, d'autres reportages réguliers sur la place du village. Et voilà, ça a l'air très très bon tout ça. Pour finir, merci beaucoup pour ce magnifique gâteau. Mais qui ne se mange pas ? Celui-là, on ne le mange pas. Celui-là, non. On le regarde des yeux. Voilà, 40 ans. On souhaite plein de succès, bien sûr, pour la suite de ce festival d'humour de Saint-Gervais-Montblanc. Belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci encore.